Glenn Greenwald est la première personne à recueillir les confidences d'Edouard Snowden qui a lâché ses révélations, ses bombes qui ont fait vaciller les services de renseignement américains. Le journaliste Glenn Greenwald est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Glenn Greenwald. Hi, how are you ? Très bien, fine and you. Pour commencer, comment êtes-vous entré en contact avec Edward Snowden ? Comment ça s'est passé ? Il m'a envoyé un courriel de façon anonyme en décembre 2012 et il ne voulait absolument rien dire sur lui-même et il voulait que j'établisse un système très compliqué de chiffrage et je l'ai fait. Et donc finalement il a écrit à quelqu'un que je connaissais, qui m'a impliqué, il m'a demandé de venir à Hong Kong, là où il se trouvait. Je suis allé à Hong Kong, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors ce mail, il était signé Sincinatus, des mails de farfelus, on en reçoit beaucoup. Pourquoi vous avez prêté attention à celui-là ? Pourquoi vous vous avez dit tiens, il y a peut-être quelque chose là ? Je ne l'ai pas pris au sérieux au début. En tout cas, je ne l'ai pas pris au sérieux parce qu'il était vraiment, il ne voulait absolument pas me dire qui il était, ce qu'il avait en main. Mais une fois qu'il m'a demandé d'aller à Hong Kong, alors je lui ai dit, avant de venir, j'ai besoin d'avoir quelques preuves que vous êtes vraiment quelqu'un de vrai et de sérieux. Donc il m'a envoyé une demi-douzaine de documents qui étaient vraiment choquants à lire et qui n'avaient jamais eu de fuite à partir de cette agence de renseignement. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il valait au moins la peine qu'on aille à Hong Kong. Il se passe quasiment six mois entre le 1er mai, le 20 décembre 2012 et ce rendez-vous à Hong Kong le 2 juin 2013. Racontez-nous cette rencontre. C'est carrément James Bond quand on lit ça dans le bouquin. Il nous a demandé de nous retrouver dans une partie de l'hôtel où il habitait. Il nous a demandé d'aller dans une pièce qui était vraiment à l'écart de tout et d'attendre sur un canapé devant cet énorme alligator vert qui était par terre. Un faux bien sûr. Mais la question c'est comment on allait le reconnaître quand il allait rentrer parce qu'on ne savait pas à quoi il ressemblait. Et il a dit vous me reconnaîtrez parce que je tiendrai un Rubik's Cube dans les mains. Et il est rentré et il tenait un Rubik's Cube et c'est comme ça qu'on l'a reconnu. Vous aviez des doutes encore à ce moment-là ? Donc vous n'étiez pas encore persuadé que ce garçon, ce jeune homme, ce geek comme on dit, allait vous donner des éléments d'un des plus grands scandales mondiaux de ces dernières années ? À ce moment-là, j'avais déjà reçu deux douzaines de documents qu'il m'avait envoyés et dans l'avion de New York à Hong Kong, pour la première fois, j'ai vu toutes les archives parce qu'il les avait données le jour d'avant à la journaliste avec laquelle je travaillais. Et elle m'a donné tout le jeu de documents. Et donc, une fois arrivé à Hong Kong, je savais qu'il était en possession de documents extrêmement sensibles, plusieurs milliers. Mais je ne savais pas qui il était et pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait et quels étaient ses motifs. Et c'est ça que je devais découvrir. Et le garçon que vous aviez en face de vous à ce moment-là, il était comment ? Il était serein ? Il était inquiet ? Et vous, vous aviez peur d'ailleurs ? À l'évidence, il y avait beaucoup de tension, beaucoup de stress dans l'air à partir de la première seconde parce qu'on savait tous qu'on faisait quelque chose qui était risqué et dangereux. Mais en même temps, depuis le début, il avait cette tranquillité étonnante, choquante même. Il était parfaitement conscient des conséquences pour lui. Mais il était tellement convaincu de la justesse de ce qu'il faisait qu'il était tellement en paix avec toute cette situation. Mais il vous a expliqué pourquoi il vous avait choisi. Vous, vous ne le connaissiez pas du tout avant ce mail. C'était un de mes lecteurs depuis des années. Et moi, j'ai beaucoup écrit sur l'espionnage, la surveillance. Et il voulait quelqu'un qui comprendrait les problèmes. Mais beaucoup plus important, le problème le plus important pour lui, c'était ma vision du journalisme. Il voulait être absolument certain que la personne qu'il allait rencontrer serait très agressive et qu'elle sortirait ses rapports et qu'elle ne serait pas menacée. Elle n'aurait pas peur des menaces du gouvernement. Quand vous êtes arrivé devant les journaux, le Guardian, le Los Angeles Times, avec vos articles à la dynamite sous le bras, ça a été simple de les convaincre de publier ? C'était très compliqué. C'est facile maintenant de regarder en arrière et de dire, c'est une histoire extraordinaire. Bien sûr, les journaux vont la publier. Mais à l'époque, c'était des questions extrêmement compliquées auxquelles il fallait répondre. Quelles étaient les conséquences juridiques ? Quelles seraient les réactions politiques ? Et aussi des questions sur nos sources. Et c'était très, très risqué, très difficile de faire ce genre de journalisme. Snowden est aujourd'hui en Russie. Comment va-t-il ? Est-ce que vous avez des nouvelles directes de lui encore ? J'étais à Moscou il y a quatre jours et je l'ai vu pour la première fois depuis notre rencontre à Hong Kong. Je lui ai parlé de façon très régulière au cours de ces dernières années, mais de le voir en personne, ça m'a donné vraiment un plus. Et il est totalement libre de participer au débat qu'il a aidé à débuter. Il peut se promener librement à Moscou. Et il est vraiment tout aussi serein avec la décision qu'il a prise maintenant qu'il l'a été il y a un an à Hong Kong. Il a changé, quasiment pas changé en fait. On a dit qu'il avait été récupéré par Vladimir Poutine, qu'il était devenu en quelque sorte un instrument de la nouvelle guerre d'influence entre la Russie et les États-Unis. Vous en pensez quoi, vous ? Je crois que cette théorie est idiote et je sais absolument qu'il n'y a aucune preuve pour la soutenir. C'est ce que le gouvernement américain dit de toute personne qui tente d'apporter de la transparence à ce que le gouvernement américain veut garder secret. Et j'espère qu'aucune personne qui ait un peu de logique ne poursuivrait cette théorie, sauf s'il n'y a des preuves et il n'y en a pas. Il vous a fait d'autres révélations que vous n'avez pas encore publiées et qui risquent peut-être de faire trembler une nouvelle fois les États-Unis et le monde. Vous en avez encore sous le coude, comme on dit ? Je dirais que depuis le début, l'histoire que je crois, c'est la plus explosive et la plus importante, c'est celle qui n'a pas encore été publiée. On travaille là-dessus, à la publier. À l'évidence, je ne peux pas la révéler ici à votre antenne. J'aimerais beaucoup d'ailleurs. Mais ça répond à la question de qui est ciblé dans les domaines de l'espionnage le plus invasif. Est-ce que ce sont vraiment des terroristes qui sont ciblés ou est-ce que ce sont des gens qui critiquent le gouvernement américain ? Est-ce que ce sont des enseignants ou des gens qui sont en faveur des droits de l'homme ? Il y aura des choses sur la France ? Ah oui, absolument. Je travaille avec le journal Le Monde sur ce qui se passe en France et sur ce que je vais continuer de faire. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'histoires à raconter. Est-ce que vous avez peur, vous, pour votre vie ? Le gouvernement américain a passé des mois à menacer le genre de journalisme que nous faisons. Disons que c'était une sorte de crime et à menacer de m'arrêter si je retournais aux États-Unis. Moi, vous savez, je mène mes activités à partir du Brésil. Et à l'évidence, lorsqu'on est en possession de plusieurs milliers de documents que chaque gouvernement dans le monde aimerait avoir dans ses mains, il y a des risques certains. Mais nous avons décidé vraiment très, très tôt, tout à l'heure au début, d'être conscients des risques, de prendre quelques précautions pour s'en protéger et puis de nous sortir ça de la tête et de faire notre journalisme. Merci, Glenn Greenwald, d'être venu sur Europe 1. Dites à Edward Snowden que s'il veut venir témoigner ici, il est évidemment le bienvenu. Je vais faire passer le message. Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de sortir un livre. Ça s'appelle « Nulle part où se cacher ? » L'affaire Snowden par celui qui l'a dévoilé au monde. Et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci et bonne journée à vous.